Il y a un shampoing sans silicone qui a tendance à d*** les cheveux, c'est pas les restes du frigo, ça marche bien aussi. Chut, tu couperas son montage, tu coupes le montage, ok. Voilà, d'autres questions ? Bah oui. Qui es-tu ? Moi c'est Marie, et toi ? Moi je suis Fanny, et qu'est-ce que tu joues Marie comme instrument ? Bon, je joue du violon, c'est bien, c'est un très bel instrument. Moi je joue de l'accordéon, et aussi on chante. C'est vrai, on chante, et on forme ? Un duo. Ah c'est vrai, un duo, qui s'appelle comment ? La valise. Voilà, la valise. Voilà, c'est un duo où on aime bien chanter dans plein de langues différentes, où on s'accompagne avec l'accordéon et le violon, où on amène aussi nos compositions, et où on aime bien agrémenter de bodypercussions, de mauvaises blagues, etc. Etc. C'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 C'est donc les jeunesses musicales internationales qui sont à la base de ces stages et les jeunesses musicales internationales donc on va dire subsidie pour une bonne partie ces stages qui ont lieu donc au Chili, qui ont lieu en France. en Inde, qui ont lieu au Portugal, en Suède, en Estonie, en Italie, enfin dans plein de pays du monde. Et le principe est le même à chaque fois. C'est des jeunes qui viennent de partout dans le monde, qui se rassemblent. Et donc chacun amène un morceau de chez lui, de sa culture, de son folklore, et le transmet aux autres. Ça veut dire qu'on va se retrouver, comme nous, ça nous était arrivé en Croatie, à faire chanter du Wallon à des Croates et aussi à des Flamands qui étaient là et qui ont fait ça merveilleusement. Donc voilà, c'est un super chouette partage. Il y a vraiment une abolition des frontières qui fait un bien fou. Je crois que ces projets-là, moi j'ai participé cinq fois et ça a vraiment nourri, ça nourrit aussi notre répertoire en fait. Comme ça on rencontre des gens. Maintenant on est un peu trop vieille pour participer, mais on continue de toute manière à rencontrer des gens. C'est une grande famille. C'est vrai qu'on ne devrait plus s'en parler autour de nous, notamment au Wallonie, parce que c'est très chouette. Ça a démarré il y a plus de 20 ans, il y a 20 ans tout pile, je crois, en Suède. Et puis voilà, maintenant ça a fait des petits partout dans le monde. C'est plutôt les 20-30. Il y a quelques stages ethno qui sont sans limite d'âge, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, je pense. En des îles aussi parce que c'est loin. Quand tu fais un stage ethno, ça te permet de rencontrer aussi énormément de musiciens. Et donc c'est une porte pour voyager, pour élagir tes tournées, pas juste ton répertoire. Donc c'est un réseau. Et je crois que c'est vraiment une des plus grandes forces, c'est le réseau. Et je pense que pour les artistes qui ont envie de se professionnaliser, de développer encore plus leur métier, développer un réseau, c'est vraiment essentiel. L'homme d'ore, il est au pied du pommier, d'ore, il d'ore, l'homme d'ore, l'homme d'ore, l'homme d'ore, il est. L'homme d'or il est au pied de pommier D'or il d'or et l'homme D'or et l'homme il d'or l'homme d'or il est La Marie elle a plusieurs groupes Elle est dans le Bruxelles-Balkane Mais elle est aussi violoniste Dans un projet de chanson française Qui s'appelle Val et les battleurs Et Fanny aussi elle fait partie de plusieurs groupes Elle fait partie du Kumbia Club de Liège Qui a changé de nom, comment ça s'appelle maintenant ? Ça s'appelle La Caïman Et elle fait aussi des reprises de box Avec les Thousand Sails C'est un groupe Où il faut savourer le whisky Où il faut C'est un tout autre univers Musique Celtic Punk Mais on se fait vraiment plaisir C'est avec Théo Clark Qui est un compositeur, chanteur Qui a un projet solo Théo Clark Qui vient à l'occasion se rappeler Les chansons de sa jeunesse Avec nous et chanter les Pox Et l'autre projet La Caïman C'est un projet qui est en train De redémarrer sous ce nouveau nom Avec des compositions Inspirées de Kumbia De musique caribéenne Voilà C'est un peu un mélange de tout ça Et on est six Et c'est une sacrée équipe Voilà A ma te dis maintenant Dîmes Parliegote à Vienne Osteen à Vlix Que en n'a bleu Pâton à Alexandrie Parliegote à Vienne Osteen à Vlix Que en n'a bleu Pâton à Alexandrie ... 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